Musique New York, septembre 2014. 300 000 personnes marchent pour protéger le climat. Leur objectif, pousser 200 pays à agir contre le réchauffement climatique sous l'égide de l'ONU. Dans le passé, aucun accord n'a jamais abouti. La faute à une certaine inertie diplomatique, mais aussi à un mouvement qui a instillé le doute sur la réalité du problème, le climato-scepticisme. Ce mouvement est-il suffisamment puissant pour faire échouer des négociations ? Quelles sont les armes à sa disposition pour mener la guerre du climat ? Depuis l'an 2000, la planète bat tous les records de température. La dernière décennie est en effet la plus chaude que les deux hémisphères aient jamais connu. Depuis 15 ans, la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère a atteint un niveau inégalé. La faute aux activités humaines en constante augmentation. C'est un acquis. Le réchauffement climatique est en cours et ses conséquences sont dramatiques. Depuis 1980, la banquise de l'Arctique a perdu 40% de sa superficie. Les glaciers de l'Antarctique, eux, font à une vitesse accélérée. Conséquences directes, le niveau moyen de la mer a augmenté deux fois plus qu'au siècle dernier. Partout, les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient. Tempêtes, sécheresses, tornades, ouragans, on dénombre en moyenne 700 catastrophes par an. Devant l'ampleur des phénomènes, la communauté internationale se mobilise. En 1988, climatologues et diplomates de l'ONU créent le GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat. Des milliers de chercheurs se réunissent alors tous les ans pour confronter leurs données. Leur rôle ? Expertiser et informer sur les risques du réchauffement climatique provoqué par l'homme. Et à ce titre, en 2007, les scientifiques du GIEC reçoivent le plus prestigieux des prix. Le comité Nobel norvégien a décidé que le prix Nobel de la paix 2007 sera partagé par deux lauréats. Le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat et Al Gore pour leurs efforts à diffuser la connaissance sur le changement climatique d'origine humaine. Pour la communauté scientifique, le constat est implacable et autour d'elle, le consensus réel. Mais cela ne va pas durer. Ces théories sont une imposture et je pense que ces scientifiques ne sont pas corrects. Alors ce réchauffement, il serait lié à quoi ? Mais les réchauffements, quel réchauffement ? Vous avez vu un réchauffement ? Il fait de plus en plus froid. Moi je pense qu'on ne... Vous n'avez qu'à le voir. Je pense qu'on ne peut pas prévoir le climat, pas plus qu'on peut prévoir le temps à plus de 5 jours de distance. Qu'à regarder la météo, puis c'est tout. On prévoit le temps à 2 ou 3 jours. Prévoir le climat dans un siècle, c'est une imposture. Claude Allègre. En 2010, l'ancien ministre de la Recherche sort un livre qui se vendra à plus de 120 000 exemplaires. L'imposture climatique. Avec cet ouvrage, le géophysicien provoque un véritable séisme dans les médias. Les Français découvrent un nouveau mot. Climato-sceptique. Il désigne ceux qui ne croient pas au réchauffement climatique, mais aussi ceux qui pensent que si réchauffement il y a, celui-ci ne peut être dû à l'homme. Sans être un spécialiste, Claude Allègre devient l'invité incontournable des débats sur le climat. Son adversaire favori, le GIEC et ses experts. Comme dans cette émission diffusée en 2010, l'objet du scandale. Tout le monde sait que vous avez été ministre de l'éducation nationale. Face à l'ex-ministre, une membre du GIEC. Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue. Valérie, qui d'ailleurs a eu une lecture attentive et passionnée de votre livre. Oui, pour tout dire, j'ai hésité entre rire et pleurer en le lisant. Cette femme qui provoque l'ex-ministre a parcouru les zones les plus froides de la planète. Au Groenland ou au Tibet, elle a prélevé de nombreuses carottes de glace pour reconstituer les climats du passé. Son travail permet de perfectionner les modèles d'évolution du climat, afin qu'il soit le plus fiable possible. Devant Claude Allègre, star des plateaux télé, la climatologue n'a pas froid aux yeux. Quand on parle du climat, il faut regarder à grande échelle. Et d'ailleurs, vous-même, vous faites des moyennes. Vous présentez, par exemple, une courbe de température moyenne à Paris. Et cette courbe est fausse. Je suis en train de faire un papier. Vous présentez une courbe de température où il fait 8 degrés en moyenne à Paris. Il fait 12 en moyenne. Cette courbe est fausse. J'étais temps que vous vous rencontriez, tous les deux. Il est invité dans cette émission de présenter comme un spécialiste. Alors qu'en réalité, il ne connaît pas... Il ne lit pas les articles scientifiques de notre domaine. Et c'est peut-être ce qui est le plus frustrant. C'est-à-dire que Claude Allègre, il a la chance pour moi d'incarner l'image du scientifique pour le grand public. Et je pense que cette chance-là, c'est-à-dire d'être une sorte de figure emblématique, ça s'accompagne d'un minimum de devoirs. En ayant une parole de spécialiste, d'avoir une parole de spécialiste informée. J'espère que les téléspectateurs, ils entendent que Claude Allègre a des avis que je partage sur certains points. Mais sur d'autres points, il dit des choses énormes. Madame, ce n'est pas vrai. J'ai vraiment une grande frustration par rapport à Claude Allègre et certains climato-sceptiques parce que je pense qu'ils nous ont volé la possibilité d'avoir, sur la place publique, un débat scientifique rationnel, sérieux. Dans le débat avec Claude Allègre, j'avais quand même un peu l'impression d'être en dehors de mon écosystème normal. C'est-à-dire d'être dans une espèce de divertissement qui cherchait un peu à faire du scandale aussi. Vous pouvez travailler tant que vous voulez sur ce problème. Vous n'êtes pas capables aujourd'hui de modéliser le climat. Moi, je ne fais pas de prédiction, je n'y crois pas, aux prédictions. Alors moi, c'est ce qui me frappe dans les propos d'Allègre. Quand il dit, par exemple, je ne crois pas aux capacités à prévoir ou à anticiper. Donc, il exprime une croyance. Et dans mon travail quotidien de chercheur, je ne pense pas que mon travail relève de la croyance. C'est-à-dire que s'il y a une hypothèse, on va essayer de la tester, de la confirmer, de l'infirmer. Mais ça ne relève pas de la croyance. Science contre croyance ? Ou vulgaire conquête des médias ? Si les arguments de la scientifique sont convaincants, la verve de Claude Allègre ne l'est pas moins. Sous les yeux des téléspectateurs, le consensus scientifique vole en éclats. Une guerre du climat se dessine sous les spots des plateaux télévisés. Claude Allègre et les climato-sceptiques ont tort. Mais au nom du débat, leurs doutes sur le réchauffement deviennent une opinion. Et comme toutes les opinions se valent, le public, lui, se forge la sienne. En 2013, un sondage montre que 13% des Français ne croient pas au réchauffement climatique. 22% ne croient pas que ce réchauffement soit dû aux activités humaines. Un Français sur trois se revendique donc climato-sceptique. Si le fait scientifique est avéré, comment le doute a-t-il pu se diffuser aussi rapidement ? C'est devenu un sujet clivant, un sujet lié aux opinions politiques, alors que pour moi, les sciences du climat, c'est un domaine scientifique. Et là, on voit que le, je dirais, un certain nombre de lobbies climato-sceptiques ou autres ont eu vraiment un succès énorme. Je pense qu'il y a des différences énormes d'un pays à l'autre et que le meilleur exemple, ce n'est pas la France. Pour raison de santé, Claude Allègre s'est retiré de la vie publique en 2013. Son absence a considérablement affaibli le mouvement climato-sceptique en France. Et personne n'a repris le flambeau. Ailleurs, de véritables professionnels du déni agissent à découvert pour faire échouer les politiques climatiques. Direction Varsovie. En 2013, la capitale polonaise accueille la 19e conférence de l'ONU sur le climat. C'est le grand rendez-vous annuel des négociations climatiques. Près de 200 pays se réunissent pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais difficile de tomber d'accord. Les pays riches peinent à changer leur mode de vie. Les pays émergents veulent profiter de la croissance. Et les plus vulnérables réclament de l'argent pour s'adapter aux changements climatiques. Si depuis 20 ans rien n'avance, c'est aussi à cause de ces compagnies qui ont bâti leur fortune en vendant du gaz, du pétrole et du charbon. Des énergies fossiles, précisément responsables du réchauffement climatique. Les écologistes essaient d'alerter l'opinion, mais peinent à se faire vraiment entendre. C'est dans ce contexte diplomatique délicat qu'oeuvrent les soldats du déni. CIFACT, une organisation ouvertement climato-sceptique est venue jouer les fauteurs de troubles. Elle organise une conférence de presse. Son directeur de la communication, Marc Morano, entame les hostilités. Si vous regardez les inondations, qui sont des phénomènes climatiques extrêmes, sur les 125 dernières années, il n'y a pas de tendance à l'augmentation. Si vous regardez les sécheresses, il y a un déclin depuis 60 ans aux Etats-Unis et une diminution à l'échelle mondiale. Pareil pour les tornades cette année. On a eu un nombre particulièrement bas de tornades aux Etats-Unis. Certains pensent qu'on peut contrôler ces événements climatiques grâce au marché du carbone, aux taxes carbone ou aux traités des Nations Unies. Mais aujourd'hui, nous sommes en plein obscurantisme médiéval. Et pourtant, nous sommes au 21e siècle. Une autre question, s'il vous plaît. J'aimerais savoir comment vous arrivez à dormir la nuit. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je dors très bien, merci. Je comprends votre inquiétude. Mais notre inquiétude à nous, c'est que ces politiques climatiques font plus de mal que de bien. Aujourd'hui, les pays où l'énergie est la plus abondante et la moins chère dépendent du charbon. Et la décarbonisation a un effet dévastateur sur les pauvres du monde entier. Donc, nous dormons bien la nuit, oui. Et nous pensons pouvoir faire plus de bien que de mal. Dans le temple des négociations climatiques, le discours de Sifat fait l'effet d'une bombe. Le face-à-face est brutal. Tout oppose en effet ces climato-sceptiques américains à un public convaincu de la réalité du réchauffement. Mais peu importe pour Sifat, car le but de ces militants n'est pas tant ici de convaincre que de s'offrir une vitrine. Pour preuve, leur stand voisine celui des ONG écologistes. Et c'est l'un des cofondateurs de Sifat, Craig Rucker, qui explique sa stratégie. Nous venons ici, même si nous savons que ceux qui assistent à ce type de conférences sont plutôt d'accord avec les Nations Unies. Mais nous considérons que c'est quand même important de venir et de dire aux gens que nous ne sommes pas d'accord. Derrière un argumentaire a priori scientifique, ces négateurs du réchauffement affirment leurs convictions. Pas de réchauffement depuis 17 ans. Pas plus de sécheresse depuis 60 ans. Des ours polaires en pleine forme. Sur ce stand, chaque affirmation relève de la croyance et prend le contre-pied exact de la science. On dirait que vous êtes comme des athées au beau milieu du Vatican. Bien vu. Oui, sous l'Inquisition, nous aurions sûrement été jugés hérétiques. Mais pour utiliser une autre image religieuse, nous nous sentons plutôt comme des missionnaires qui tentent de sauver les âmes égarées. Beaucoup de gens ici n'ont pas forcément de point de vue tranché ou ne savent pas grand-chose sur les sciences du climat. Je sais bien que nous n'allons pas convaincre les croyants purs et durs. Mais si nous pouvons avoir un impact sur les autres, nous devons persévérer. Craig Rucker joue les modestes. Lui et son équipe sont de véritables professionnels du déni. Si efficaces que leur impact est considérable aux Etats-Unis. En effet, un Américain sur deux est climato-sceptique. Et 75% des conservateurs le sont. Qui sont ces négateurs du climat ? Et quelle est leur stratégie ? Départ pour les Etats-Unis sur les traces des climato-sceptiques les plus virulents. Las Vegas, un symbole de l'American way of life. Pour alimenter cette ville en électricité, il faudrait pas moins de 8 réacteurs nucléaires moyens. Avec ce mode de vie dont le président Bush avait affirmé qu'il n'était pas négociable, un Américain émet près de 18 tonnes de CO2 par an. Soit près de 3 fois plus qu'un Français et 32 fois plus qu'un Somalien. Dans cet hôtel-casino se tient le plus grand rassemblement mondial de climato-sceptiques. Nous retrouvons Craig Rucker, le directeur de CIFACT. Avec lui, 600 sympathisants venus d'Europe, d'Australie ou d'Inde se retrouvent autour d'une idée. Le réchauffement climatique, c'est bidon. Dans leur croisade contre ceux qu'ils appellent les réchauffistes, les sceptiques utilisent toutes les armes à leur disposition. La première d'entre elles, c'est la défense de leur liberté. Il y a des militants écologistes qui veulent réguler votre thermostat, chez vous, comme en Californie. On veut limiter vos voyages en avion. Vous influencez dans le choix de votre fournisseur d'électricité. Tout ça, ce sont des entraves à la liberté individuelle. Aux Etats-Unis et dans d'autres pays, on veut vous obliger à laisser votre voiture au garage. Toutes ces initiatives sont des atteintes à notre liberté. Le staff de C-Fact est venu au grand complet. Ici, Marc Morano est une véritable star que tout le monde s'arrache. C'est la tête d'affiche du mouvement et il a droit à tous les honneurs. Le premier de ce film, c'est Marc Morano. On le surnomme même le parrain. Pour lui, être sceptique est une évidence, surtout quand il s'agit d'environnement. Là où les sceptiques sont très soupçonneux, c'est sur la question des solutions. Bizarrement, quels que soient les risques, refroidissement, déforestation, surpopulation, les solutions sont toujours les mêmes et ce à 10 ans d'intervalle. Planification centrale, intervention de l'État dans nos vies. Du coup, les gens sont très méfiants. Bonsoir à vous, suppôts du climato-scepticisme. On est vraiment en guerre. Une guerre pour défendre la civilisation occidentale. Une guerre pour la liberté. Ce à quoi on assiste en ce moment, dirigé par le mouvement écologiste, c'est une guerre contre le capitalisme, contre notre liberté, contre notre mode de vie. James Dillingpole est chroniqueur dans le quotidien britannique conservateur The Daily Telegraph. Derrière son discours sur la défense des libertés se cache en réalité une idéologie libertarienne. Une philosophie ultra-libérale qui prône le non-interventionnisme de l'État. Rien ne doit être régulé. Ni l'économie, ni les activités humaines. Je crois fermement à la liberté. Personnellement, si je me suis intéressé à ce débat sur le climat, c'est parce que je constate que la question du réchauffement climatique est un prétexte pour justifier l'intervention accrue de l'État sous forme de taxes, sous forme de réglementations. Et je vois aussi tous les dégâts causés au nom de la préservation de la planète. Le mouvement écologiste est misanthrope. Il n'aime pas le genre humain. On entend souvent les écolos dire que la Terre a le cancer et que ce cancer, c'est l'homme. En fait, le mouvement vert est une atteinte à la civilisation occidentale. J'ai même écrit un livre là-dessus qui s'appelle les pastèques. Vertes à l'extérieur, mais rouges à l'intérieur. Avec son livre, James Dillingpole remet une vieille expression au goût du jour. Les pastèques. Le fruit a été utilisé dès la fin des années 80 pour désigner les écologistes. À l'époque, les idéologies communistes s'effondrent et l'écologie fait irruption dans le paysage politique. Pour leurs détracteurs, les écolos veulent surtout faire avancer des idées socialistes ou collectivistes sous couvert de protection de l'environnement. Selon James Dillingpole, le jeune homme ici à gauche serait donc... une pastèque. Connor Gibson est un militant de Greenpeace. Avec son costume sombre, il essaye de passer inaperçu. C'est un des très bons connaisseurs de ce mouvement. « On ne peut pas dire que c'est un mouvement qui vient de la base. Ici, il n'y a que des avocats, des lobbyistes, des gens bien payés dont la carrière politique n'est pas forcément fondée sur un principe d'honnêteté. Ce qui est assez parlant, c'est qu'on ne voit pas de jeunes ici, pas de femmes, pas de gens de couleur. Ce n'est pas le peuple qui est réuni ici. Ce sont des gens qui brandissent les termes de liberté, prospérité, patriotisme pour rallier l'opinion américaine à leur cause. Ce sont des mots puissants mais qui ne traduisent pas la réalité de leur action. Aux Etats-Unis, le débat sur le climat a donc vite glissé sur un terrain strictement politique. Les négateurs du réchauffement sont d'abord venus à Las Vegas pour galvaniser leurs troupes et fortifier leurs réseaux. Ils ont besoin de tous les renforts possibles, surtout au plus haut niveau de l'État. Dana Rorard-Bascher est conservateur et membre de la Chambre des représentants du Congrès. Cet élu de Californie, féru de surf et d'océan, raconte une anecdote qui en dit long sur son engagement écologique. Un de mes héros a toujours été Jacques Cousteau. Jacques Cousteau a longtemps été un de mes héros. Un jour, j'ai assisté à une conférence à l'Université de Los Angeles. C'était très, très pessimiste. Cousteau disait que les océans étaient en train de mourir. Alors je l'ai interpellé. Monsieur Cousteau, n'y a-t-il pas aussi des signes plus positifs ? Il s'est approché à deux centimètres de mon visage et il m'a dit « Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Dans dix ans, les océans seront morts, complètement morts de la mélasse noire. » Il faut que vous sachiez qu'il y a six mois, j'étais sur mon surf au milieu d'un tas de pélicans, d'oiseaux, de poissons et je me disais « La mélasse noire ! » Je vais dire un truc pas très sympa mais non, les océans sont bien vivants. Jacques Cousteau est mort il y a des années et c'est lui la mélasse noire. Au Congrès, Dana Rorard-Basher se bat pour empêcher toute loi, contrainte ou règle qui obligerait à réduire les émissions de CO2 américaines. Mais le véritable héros politique du mouvement vient d'Oklahoma. Il occupe un poste encore plus influent, celui de sénateur. L'un de nos leaders dans ce combat est le sénateur James Inhofe. Au début, juste après le protocole de Kyoto qu'ils ont voulu ratifier, souvenez-vous de Clinton et Gore. J'étais tout seul à l'époque. Ils ont essayé d'introduire des amendements anti-carbone pas moins de 7 en 10 ans et on les a tous rejetés, à chaque fois avec une large majorité. Je dis ça parce que les alarmistes sont en train de perdre cette bataille. Nous avons raison, ils ont tort et nous avons gagné. James Inhofe dit juste. Depuis 1997, les Etats-Unis n'ont voté aucune loi fédérale pour lutter contre le réchauffement en cours. Avec Barack Obama, les choses évoluent. En 2014, Etats-Unis et Chine se sont même engagés à agir pour limiter leurs émissions de CO2. Il n'empêche, James Inhofe reste vigilant. C'est un sceptique de la première heure. Il est aujourd'hui président de la commission environnement du Sénat et il a écrit un livre titre éloquent « Réchauffement climatique, le plus gros canular de tous les temps ». Nous avons cherché à le rencontrer mais il n'a jamais voulu nous répondre. Ce qui n'étonne pas Marc Morano qui a été son directeur de communication. Vous êtes français et franchement les conservateurs ne font pas très confiance aux français et à leurs médias. ils aiment votre politique nucléaire mais c'est à peu près tout. En fait, Inhofe a fait carrière en se moquant de votre ancien Jacques Chirac. Il l'appelait le vieux socialiste, celui qui a jeté les bases du protocole de Kyoto en 1997. Après le 11 septembre, on a rebaptisé les frites French Fries en Freedom Fries. C'est pour dire qu'il y a une défiance vis-à-vis des français, de leurs journalistes. On a peur de parler à la caméra. À mon avis, vous cumulez trop de handicaps. Pour mieux comprendre sur quel terreau a poussé la pensée sceptique de James Inhofe, rien de tel qu'un détour par l'État qu'il représente, l'Oklahoma. Pétrole, gaz de schiste, gaz naturel, charbon, le sous-sol de cet État du Middle-Ouest regorge d'énergie fossile. Au total, plus de 125 000 puits fournissent 200 000 barils par jour. Un habitant sur cinq vit de cette industrie. Si Inhofe incarne l'Oklahoma au niveau fédéral, Lee Diney, elle, vit la réalité de cet État au quotidien. Cet élu d'une petite ville de 10 000 habitants est très proche d'Inhofe. Et elle défend bec et ongles ce qui fait la richesse de son État. La grande majorité des habitants de l'Oklahoma est d'accord avec le sénateur Inhofe. Nous sommes pour les énergies fossiles qui sont bonnes pour notre économie. C'est un secteur qui fait vivre beaucoup de gens ici. Nous pensons que le gouvernement fédéral ne doit pas se mêler de nos affaires. Nous voulons des impôts réduits. que nos affaires sont nos affaires. Nous prenons nos responsabilités. Nous ne comptons pas sur les subsides du gouvernement. C'est ça, être conservateur. Je soutiens l'industrie des fossiles à 100%. C'est très important ici. Et je ne suis pas convaincue du réchauffement climatique. Pour Lee Diney, réchauffement climatique ou pas, ce qui compte, c'est cet horizon. dans sa ville, Cushing, on trouve une centaine de gigantesques réservoirs de pétrole. À eux seuls, ils fournissent 50% de la consommation annuelle en essence de toutes les voitures américaines. À Cushing, se croisent les routes des plus importants oléoducs des États-Unis. nous avons tenté de rencontrer les compagnies pétrolières d'Oklahoma. Avec une question en tête. Quand on vit des énergies fossiles, que pense-t-on du réchauffement climatique ? Rendez-vous est pris chez Continental ressource. Mais voilà, une fois sur place, une mauvaise nouvelle nous attend. Je suis désolée. Merci à vous d'être venus, mais... Et je peux savoir pourquoi ce n'est pas possible ? Je peux juste vous dire que ça ne peut pas se faire. Nous aimerions vraiment vous aider, mais ce n'est pas possible. OK. Bon, très bien. Au revoir. Sur le dossier du climat, hautement sensible pour leurs intérêts, les entreprises pétrolières jouent la carte de la discrétion. Mais en Oklahoma, d'autres n'hésitent pas à faire entendre leur voix et se battent contre ces industries toutes puissantes. Une femme incarne ce combat. Casey Kemp. Et sa conception de la liberté est à mille lieux de celle des libertariens. Je me demande comment définir la liberté. Est-ce que vous pourriez entrer dans la maison de votre amie et déféquer dans son salon en lui disant « Tu n'as rien à dire parce que je suis libre de le faire ». Je suis libre de le faire. Nous n'avons pas la liberté de choisir pour les autres êtres humains. Nous, les nations industrialisées, les États-Unis, la Chine, l'Europe, nous n'avons pas la liberté de souiller la terre au point que nos amis dans les pays sous-développés voient leurs îles submergées à cause de la montée des océans ou se retrouvent sans air à respirer ou ne peuvent pas cultiver la terre à cause de la sécheresse. Nous n'avons pas cette liberté. nous n'avons pas cette liberté. Casey Kemp est une des figures les plus respectées de la tribu Ponca. Pour elle, son peuple est victime des pollutions à répétition de l'homme blanc. Elle nous entraîne sur les terres de ses ancêtres. Quand les Indiens Ponca ont été déplacés en 1877, on leur a donné environ 40 000 hectares. Puis une centrale électrique au charbon s'est implantée sur leur territoire. Les tas de charbon qui étaient stockés à ciel ouvert répandaient une poussière noire sur toute la communauté en permanence. Il y avait environ une quinzaine de maisons Ponca ici, il y a une dizaine d'années. Dans toutes ces maisons, dans chacune d'entre elles, des gens sont morts du cancer. Je ne sais pas si vous voyez comme les arbres sont noircis là-bas. Vous voyez cette poussière ? C'est du charbon. Difficile de prouver le lien entre pollution et cancer. Mais la tribu Ponca a quand même poursuivi l'industrie fossile en justice pour empoisonnement. Nous n'avons rien obtenu devant les cours fédérales. Alors, il y a peut-être un recours possible devant les Nations Unies. Si mon peuple est tué, littéralement assassiné par les pollutions de ce type d'usines, ce n'est pas une violation des droits de l'homme, ça ? Ils n'ont pas d'autre choix que de nier les changements climatiques ou les autres dégâts causés par l'industrie du charbon en Oklahoma. Sinon, ils perdent des emplois. Et l'emploi, c'est important. Tout est une question d'argent. En Oklahoma, l'industrie fossile génère jusqu'à 28 milliards de dollars par an. Que pèsent alors des victimes passées ou futures face à une telle manne ? Les plaintes de la tribu ont été jugées non recevables par les tribunaux fédéraux. Avec sa force financière, l'industrie fossile peut s'offrir les services de puissants alliés. Dès lors, une question s'impose. Le sénateur d'Oklahoma, James Sinoff, a-t-il bénéficié des largesses de l'industrie fossile dans le financement de ses campagnes électorales ? Marc Morano, son ancien directeur de la communication, nous éclaire. Il vient de l'Oklahoma, qui est un état pétrolier. Tout est là. Il représente les industriels du pétrole. Pas étonnant qu'il lui donne de l'argent, surtout sur le climat. Si vous lui demandez combien d'argent il vous donne, il vous répondra « pas assez ». Pas assez, certes, mais combien en juste ? Aux États-Unis, des entreprises peuvent signer de très gros chèques pour soutenir leurs candidats. Cette influence de l'argent dans la politique fait courir un grave risque à la démocratie américaine. C'est la raison pour laquelle se sont développées des ONG spécialisées dans la surveillance des institutions américaines. L'une d'entre elles, Open Secrets, a installé ses bureaux à deux pas du Capitole. L'organisation passe au peigne fin les flux d'argent à destination des élus américains. Sarah Briner, enquêtrice chez Open Secrets, décrypte les dons reçus par le sénateur James Inoff. Des dons soumis à des règles strictes, avec des plafonds fixés par la loi. Ici, on a le profil du sénateur James Inoff. C'est tout l'argent qu'il a reçu depuis 1989. soit 19 millions de dollars. On retrouve ici ses cinq principaux financeurs. En première place, Koch Industries et en seconde place, Murray Energy, tous deux dans le secteur de l'énergie et des ressources. Tout au long de son mandat au Sénat, il a reçu 1,6 million de dollars de l'industrie du gaz et du pétrole. C'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup et ça explique aussi beaucoup de choses. Soutenu par l'industrie fossile, il est logique que James Inoff bloque toutes les lois contraignantes pour ce secteur et toutes celles en faveur du climat. Mais ce n'est pas tout. Sarah Breiner nous explique que la générosité des industriels peut être beaucoup plus discrète. Attention, les donateurs comme Koch Industries sont aussi connus pour soutenir les politiques à travers des associations à but non lucratif. Cet argent-là est considéré comme de l'argent noir, difficile à tracer. Mais on a quand même réussi à retrouver au total 300 millions de dollars. De l'argent qui n'a pas besoin d'être déclaré à la commission électorale fédérale. Koch Industries, un nom totalement inconnu en France mais un véritable empire aux Etats-Unis. À sa tête, deux frères Charles et David, des milliardaires qui ont fait fortune dans la chimie du pétrole. Avec 105 milliards de dollars à eux deux, ils sont plus riches que Bill Gates ou George Soros. Avec leur argent, ils financent le Tea Party, l'aile droite du parti républicain et rêvent de renverser Barack Obama. Qui sont réellement les frères Koch ? C'est à San Francisco que depuis cinq ans, une association enquête minutieusement sur les deux milliardaires. L'activiste Victor Menotti livre sa vision des magnats du pétrole. La référence directe pour eux, c'est J.R., le personnage de la série Dallas. Un jour, en regardant la série, je me suis dit « Mais c'est ça ! » Charles et David, ce sont les frères Ewing, mais sous stéroïdes. Il a beau plaisanter, Victor Menotti est tout à fait conscient de la puissance des frères Koch. On essaie de mettre en lumière le rôle primordial que joue Koch Industries, précisément en ce moment où la planète est littéralement en train de brûler. Le mouvement climato-sceptique aux Etats-Unis est financé essentiellement par les frères Koch. Mais ça ne se limite pas à l'argent distribué aux fondations ou aux instituts de recherche qui soutiennent ces négationnistes. Ils leur fournissent aussi toutes sortes d'éléments de langage. Et puis, il y a les liens qu'ils entretiennent avec des élus qui relaient ensuite ce discours dans le débat scientifique. Leur soutien prend des formes très variées, ce qui les rend encore plus efficaces. L'association a mis à jour une véritable pieuvre, la Coctopus, inspirée du nom des deux frères. On a cartographié leur réseau d'influence avec toutes les personnes ou organisations à qui ils donnent de l'argent. et bien sûr, leurs collaborateurs au Congrès, parce que c'est là que sont votées les réglementations susceptibles de faire avancer la cause des énergies fossiles. Il s'agit surtout de financement des campagnes des hommes politiques qui pensent comme eux. Vous pouvez saisir le nom de n'importe quel homme politique pollueur et vous verrez combien il touche. Le sénateur Inov, par exemple, est l'un de leurs plus gros bénéficiaires. Ce qu'on a là, c'est la corruption officielle. Les tentacules de la coctopus ont pénétré la vie publique à différents niveaux. Le sommet de l'État avec Dana Rorard-Basher et surtout James Sinoff. Les groupes de pression comme l'Institut Heartland qui a organisé la conférence de Las Vegas. Les associations de terrain comme celle de Craig Rocker et Mark Morano. Mais la pieuvre a aussi infiltré la science. Richard Muller, un physicien de l'université de Berkeley dans la baie de San Francisco. En 2010, il fait partie de la famille des climato-sceptiques et il se lance dans des recherches. Je voulais voir si le réchauffement climatique était une réalité ou une invention. Si je devais y croire ou pas. À cette époque, il y avait un vaste débat avec les sceptiques d'un côté et les convaincus de l'autre. C'était la foire d'empoigne. Moi, je voulais juste savoir où était la vérité. Ma démarche était purement scientifique. Pour vérifier son hypothèse sceptique, le physicien fait un appel de fond. Et la fondation d'un des frères Koch lui signe un chèque de 150 000 dollars. Au bout de deux ans, on avait collecté tout un tas de données. Et je me revois très bien un soir où je passais tout ça en revue. Les volcans, c'est pas ça. Les cycles du soleil, ça peut pas être ça non plus. et, oh mon Dieu, les émissions de CO2 et la hausse des températures coïncident parfaitement. Ça a été la révélation. Soudain, j'ai été convaincu, primo, que le réchauffement était bien réel. On le voyait dans nos données. On avait tout analysé. Et deuxiaux, les émissions de CO2 étaient dues aux humains. Pas de doute. et la courbe du réchauffement coïncidait avec celle des émissions de CO2. Ironie de l'histoire, c'est l'argent des coques qui aura servi à retourner un climato-sceptique. Richard Muller n'est probablement pas le seul scientifique à être tombé dans le panneau du scepticisme. Les frères coques font pourtant tout ce qu'ils peuvent pour rallier la science à leur cause en finançant près d'un campus sur trois. Rayleigh Dunlap est sociologue à l'Université d'Oklahoma. Vivant dans l'état du sénateur Inov, il connaît les ramifications de la pieuvre sceptique. Vous allez trouver des gens qui font des carrières universitaires assez moyennes, sans relief. Des gens qui ne sont pas forcément reconnus dans les sciences du climat, mais qui se servent de leur doctorat pour occuper des postes de pouvoir. Ils deviennent très actifs dans la blogosphère, ils publient des articles et deviennent des soi-disant experts. La blogosphère en fait presque des héros. Les négateurs du réchauffement rencontrent un succès certain sur Internet, mais également dans les médias traditionnels. « Ce qui aide particulièrement le mouvement climato-sceptique, c'est ce qu'on appelle la chambre d'écho conservatrice, cet énorme complexe médiatique. Fox News, tous les journaux du groupe Murdoch, le Wall Street Journal et aussi des émissions de radio de droite. Quand la réalité ne fait pas assez peur, il suffit de faire des prédictions alarmantes et ensuite d'imposer des politiques climatiques, des réglementations à tous les niveaux et pourquoi pas l'an prochain un traité des Nations Unies à Paris voulu par le président, le secrétaire d'Etat John Kerry. Depuis 9 ans, on assiste à un refroidissement. Tout le monde le sait. Alors ça les rend fous d'imaginer qu'ils se sont trompés avec leur histoire de réchauffement. La pieuvre sceptique compte une tentacule de plus, celle des médias acquis à la cause climato-sceptique. Je suis ici à Las Vegas pour la conférence internationale sur le changement climatique. Une conférence organisée par un groupe de sceptiques. En clair, des scientifiques indépendants qui nous épargneront la langue de bois gouvernementale. Ezra Levant est présentateur vedette de la chaîne Sun News, l'équivalent de Fox News au Canada. J'ai mon opinion là-dessus. Je ne suis pas un expert, mais j'essaie de parler à des scientifiques, à des chercheurs, à des militants, à des gens de tous bords. Mais mes sympathies sont claires. Je ne crois pas que le réchauffement climatique soit d'origine humaine. En bons soldats climato-sceptiques, le journaliste poursuit sa croisade. La couverture médiatique sur le réchauffement climatique est tellement uniforme. On se croirait au bon vieux temps de l'URSS. Il y a une ligne officielle dont personne ne doit dévier, au risque d'être marginalisé, officieusement ou officiellement. Ezra Levent fait partie d'une nébuleuse redoutablement efficace. La pieuvre agit à plusieurs niveaux et simultanément. Aujourd'hui encore, elle participe au blocage de la politique climatique américaine et influence, de fait, l'ensemble de la politique climatique mondiale. New York, septembre 2014. Une marche historique pour le climat a réuni près de 300 000 personnes dans les rues de Manhattan. Objectif de la manifestation, faire pression sur les dirigeants du monde entier pour qu'ils trouvent un accord et vite. parmi la foule, des personnalités de haut vol. Al Gore, ancien vice-président américain, ou Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. A leur côté, Ségolène Royal et Laurent Fabius. Ça contribue parce que ça a lieu dans beaucoup de pays du monde et ça veut dire que la société civile prend conscience de ce qui existe et va nous pousser nos gouvernements à agir dans le bon sens. Donc je crois que c'est un élément assez fort. Les Français accueilleront la prochaine conférence de l'ONU sur le climat à Paris en 2015. Pour eux, un échec est inenvisageable. La menace sceptique ? Le ministre des Affaires étrangères l'abalait d'un revers de main. Il y a de moins en moins de climato-sceptiques parce qu'on se rend bien compte que notamment tous les phénomènes extrêmes sont beaucoup plus graves aujourd'hui que c'était le cas il y a 20 ou 30 ans. Mais il y en a encore des climato-sceptiques et notamment aux Etats-Unis. Mais en France, c'est de moins en moins vrai. En revanche, il ne faut pas remplacer le climato-scepticisme par le climato-fatalisme parce qu'il y a des gens qui disent oui, le problème existe mais c'est uniquement dans 50 ans et de toutes les manières on ne peut rien y faire. Ce n'est pas vrai. Ça commence dès maintenant et on peut agir. La délégation française met toutes ses forces dans les négociations. A New York, le président Hollande est venu entouré de ses ministres mais aussi de son ambassadeur spécial pour la planète. Le Pentagone lui-même à plusieurs reprises a indiqué dans différents rapports que les changements climatiques pesaient sur la sécurité intérieure autant que la menace terroriste. Plus personne ne conteste qu'il y a là une arme de destruction massive ou en tout cas une bombe silencieuse à mèche courte. Plus personne, justement aussi. Les négateurs du climat sont toujours en embuscade. Mark Morano a aussi fait le voyage à New York et il pense avoir un temps d'avance sur ses ennemis. On a déjà gagné beaucoup de batailles. Celles de la science, celles de l'opinion. Regardez les sondages. Les Américains n'ont pas peur du réchauffement climatique. Il y a beaucoup de sceptiques et les scientifiques eux-mêmes pensent pareil. Je ne pense pas que nous ayons perdu. Pas encore. L'activiste ne craint pas grand chose des négociations climatiques en cours et encore moins de celles qui doivent se dérouler à Paris en 2015. Si les Etats-Unis s'engagent, pas seulement Barack Obama mais aussi le secrétaire d'Etat John Kerry qui rêve de laisser sa marque, alors ça se fera. Ils l'auront leur traité, leur grand moment à Paris. Mais au bout du compte, c'est de la foutaise. Ce sera une somme d'engagements verbaux non contraignants. Un accord vide de sens. Voilà ce que prédit Marc Morano. Et sur ce point, il se pourrait bien que climato-sceptiques et écologistes tombent d'accord. Ça fait dix ans qu'on entend les mêmes discours et les mêmes choses. Ça va recommencer aujourd'hui et on n'avancera pas parce que notre civilisation est basée sur des échanges, sur le business, sur la croissance et tant que notre civilisation sera basée là-dessus, ça ne marchera pas. Donc je ne crois pas à la révolution politique, scientifique, dit même économique. Je pense que ça viendra de la base et d'une autre façon. Voilà. Donc je suis là parce que c'est mon monde, c'est le monde que j'aime et je suis content de participer à cette marche. Mais voilà, c'est pas ça qui changera le monde. Il y avait tellement longtemps qu'on en parle, il y avait tellement longtemps qu'on voit le rapport du GIEC avec ces chiffres que chaque année augmente. Tu as l'impression que rien ne change dans nos vies au quotidien. Sincèrement, tu as l'impression que notre vie au quotidien a changé depuis 10 ans. Sincèrement. Sous lacs-sur-mer, Gironde. Ici, les effets du réchauffement climatique se font déjà sentir et plutôt tragiquement. On avait la vue sur l'océan, les Etats-Unis en face, on ne voyait pas New York, mais le phare de Cordouan et puis en face, un palais royant et toute la côte charentaise. C'était une vue assez extraordinaire. L'immeuble Le Signale, évacué à cause des tempêtes et de l'érosion brutale du littoral, menace aujourd'hui de s'effondrer. A la fin des années 60, l'immeuble a été construit dans les terres à plus de 200 mètres de la falaise. A l'époque, la mer semblait loin. C'est un déchirement et c'est d'une grande tristesse. Je crois que contre les éléments, c'est difficile de lutter. Les deux propriétaires nous emmènent dans un des appartements évacués. Et maintenant qu'il est trop tard, une évidence s'impose. Les événements arrivent et on a l'air surpris. Alors qu'en fait, c'est annoncé. C'est annoncé. On sait maintenant qu'on est dans une période où le processus, pour moi, il a l'air irréversible. Et irréversible, ça veut dire quelque chose. Irréversible, cela signifie que l'on ne revient pas en arrière. Partout dans le monde, les changements climatiques sont en cours. Les climato-sceptiques sont un ennemi bien identifié. Mais il en existe d'autres, tapis en chacun de nous. Ce sont nos freins au changement. Et ceux-là sont peut-être bien plus puissants. Résultat de ce lobbying, 48% des Américains continuent à douter du changement climatique. Mais pour la quasi-totalité des scientifiques du monde entier, le réchauffement climatique est déjà là. Tornades, sécheresses, inondations, au-delà des catastrophes pour l'environnement, quelles conséquences sur notre santé ? Et si les maladies tropicales débarquaient chez nous ? Et si nous étions la proie de nouveaux virus ? On en parle tout de suite avec nos invités, le docteur Pierre Souvet, cardiologue, cofondateur de l'association Environnement France et Caroline Tourbe, chef du service santé à Science et Vie. Évidemment, vous pouvez continuer à réagir sur hashtag LMEF. Avec nous sur ce plateau, Caroline Tourbe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service santé de Science et Vie qui consacre la semaine prochaine un numéro spécial aux impacts du réchauffement climatique. Alors, on a vu là aux Etats-Unis, c'est climato-sceptique. Est-ce que, honnêtement, on peut encore douter du changement climatique ? Alors, honnêtement, on peut toujours proposer de nouvelles hypothèses. Après, c'est le travail des scientifiques de les infirmer ou de les confirmer. Donc, être sceptique quelque part, c'est aussi le travail du scientifique. Remettre tout le temps sur la paillasse son travail et essayer de vérifier ses hypothèses. Actuellement, il n'y a pas d'argument présenté par les climato-sceptiques qui soit vérifié. C'est-à-dire que la plupart des arguments scientifiques qui ont été apportés, ils ont été étudiés. On a essayé de voir si c'était valable ou pas. Et non, ça n'est pas valable. L'hypothèse générale et dominante, c'est qu'il y a également, il y a réellement un réchauffement climatique et que c'est que le début. Docteur Pierre Souvet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de l'association Santé Environnement France. D'accord sur le fait que, même si c'est le rôle des scientifiques de douter, c'est quand même un peu compliqué de mettre ça en question ? Oui, tout à fait. Puis ils n'ont pas d'argument scientifique à opposer. On l'a vu M. Allègre dans le reportage qui dit, moi je n'y crois pas, c'est une imposture mais qui n'apporte aucun élément valable, je dirais, sur le plan scientifique pour dénéguer le changement climatique. Vous dites changement climatique, on parle réchauffement, parce que c'est vrai que si on raisonne à l'échelle globale, c'est des changements, il va y avoir des impacts différents et nous on parle de réchauffement climatique parce que c'est vrai que pour l'Europe et particulièrement sur la France, c'est un réchauffement climatique. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas évoquer les intempéries récents dans les Alpes-Maritimes qui ont fait 20 morts. C'est une conséquence de ce changement climatique ? C'est difficile à dire. Là, on a vu que les orages étaient restés sur place, ce qui est assez nouveau. Mais ce qu'il faut dire, c'est que chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, tout dépend de ce qui s'est passé dessous en termes d'urbanisation, par exemple. Là, on sait très bien que sur la Côte d'Azur, il y a beaucoup de bétonnage et ce phénomène n'a fait qu'aggraver la situation. Si vous avez des villes en bord de mer, s'il y a des tempêtes au niveau de bordure des océans, ces villes seront plus exposées. Donc il y a un lien étroit entre les catastrophes naturelles qui vont se produire probablement en augmentation et la façon dont on a créé la ville, dont on a urbanisé la ville. Et donc c'est un élément très important à prendre pour lutter, pour s'adapter à ces changements. Il faut s'attendre à ce genre d'événements plus fréquents, conséquences de ce changement ? C'est ce que les modélisations prévoient, oui, c'est qu'il y ait un rythme accéléré de ces événements extrêmes. Et si celui-là, ce dernier-là, personne ne peut dire s'il est lié déjà au réchauffement, c'est comme une sorte de répétition générale de grandes tempêtes qui risquent d'être de plus en plus fréquentes. D'accord. Inondations, tempêtes, ouragans, tous ces phénomènes-là sont pour être plus fréquents. Et est-ce que la France est particulièrement menacée ou pas ? Ou c'est réparti vraiment sur l'ensemble du monde ? Disons que la France, elle est particulièrement menacée parce qu'elle n'y est pas habituée. Et que la population française est particulièrement menacée tant qu'elle ne s'est pas habituée à avoir les bonnes réactions au bon moment. On s'est vus tous lors de la canicule, lors de cette tempête en 1999. Il y a eu des événements comme ça où c'est comme si on n'était pas préparés. Donc c'est aussi ça qui fait qu'il y a un impact humain important. On n'a pas les bons réflexes. Et il faut qu'on se prépare à quoi ? À ce qu'il n'y ait plus les saisons comme il y avait avant ? À ce qu'il y ait des changements très brutaux de température comme ça, un peu du jour au lendemain ? C'est un peu ça qui nous... Oui, c'est un peu ça qui se prépare. Et puis des événements extrêmes comme les canicules qui seraient plus longs. On sait qu'on pourrait aller vers plusieurs dizaines de jours, enfin plus de 10 jours de canicules consécutives régulièrement. Et que c'est presque, on dit, un été sur deux. Alors ce ne sera pas forcément parce qu'il n'y a pas eu qu'il y aura l'été suivant. Mais enfin, il va y avoir un rythme qui va vraiment se resserrer. Et canicule en été et grand froid en hiver ou pas ? Non, alors canicule en été, pas grand froid en hiver. Et puis aussi, ce qui va être marquant, c'est la pluviométrie. Même si c'est l'un des points qui est compliqué à modéliser, mais la pluviométrie, on estime que ça va être plutôt plus sec. Et puis qu'il va moins pleuvoir en hiver et peut-être un petit peu plus en été, mais ça ne compensera pas. Ça veut dire juste que notre domaine skiable, par exemple, est menacé ? Ah oui, le domaine skiable français, qui est l'un des premiers domaines skiables au monde, est clairement menacé. Oui, oui. Cette histoire de saison, qui ne serait plus ce qu'elles étaient exactement, parce qu'on va parler évidemment de l'impact sur notre santé, est-ce que ça a un impact ? Par exemple, on sait que la grippe arrive de tel moment à tel moment. Est-ce que le fait qu'il n'y ait plus forcément des saisons comme ça, ça risque de modifier les épidémies ? Ça peut tout à fait. Je rebondis sur l'affaire des canicules, donc plus de morts, on l'a vu. Alors les gens nous disent mais du coup, les hivers seront plus doux. Et en fait, c'est probable, mais il y aura ces vagues de froid qui existeront toujours et on l'a vu en 2005, l'hiver était plus doux globalement, mais la vague de froid provoquait 5000 morts. Donc c'est ces changements de température brutaux qui n'empêcheront pas d'avoir, même si l'hiver globalement est plus doux, une mortalité accrue l'hiver. C'est quand même essentiellement les plus fragiles qui sont menacées ou pas ? Bien sûr, c'est les personnes déjà malades, c'est les personnes âgées, c'est les enfants. Un enfant est plus sensible à un coup de chaleur, à une déshydratation aiguë, d'autant plus qu'il a une diarrhée. Une personne âgée sera d'autant plus fragile qu'elle prend des anti-inflammatoires, qu'elle prend des diurétiques et qu'elle est malade du cœur. Donc c'est évident que ces populations-là seront les premières à toucher. Autre conséquence du réchauffement auquel on pense aussi, parce qu'on en a entendu parler pas mal pendant l'été, c'est les moustiques qui ne nous envahissaient pas, notamment les moustiques tigres qui véhiculent la dengue, le chikungunya qui était réservé a priori à certains pays nettement plus chauds que le nôtre et qui arrive quand même très largement dans le sud de la France. Alors il y a des gens qui doutent, des experts qui disent non, non, c'est les transports qui ont permis à ces moustiques d'arriver. Il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Le moustique trouve maintenant dans le sud de la France, et ça remonte puisque cette année, le Tarn et la Gironde sont infestés par le chikungunya, par le moustique tigre, pardon, il y a une vingtaine de départements, maintenant tous les ans il y en a à peu près deux de plus, ils trouvent des conditions de vie favorables, alors qu'elles ne l'étaient pas avant. S'il faisait grand froid, eh bien on ne le voyait pas. Et donc maintenant, il se développe et en plus, la chaleur va agaiser son appétit. Il va plus piquer. Donc un risque de dissémination beaucoup plus important. Il y a eu quelques cas de dengue autochtone. Oui, absolument. Pour la première fois, où c'est des patients qui étaient infectés localement et pas au retour des Antilles, par exemple. Et le retour du paludisme un jour en France vraiment autochtone, c'est possible ? Bien sûr, le paludisme, il y en avait encore au milieu du XXe siècle, en Camargue notamment et en Corse. Il pourrait très bien revenir. Alors ce n'est pas le même moustique que le moustique tigre, normalement, mais là aussi, ça reste tout à fait possible. Oui, c'est très intéressant l'exemple du paludisme parce que ça fait partie des arguments pour dire vous voyez bien, il y avait du palu avant en France, alors à l'époque, il n'y avait pas de réchauffement climatique. Comment est-ce que vous expliquez ça ? En fait, c'est parce que c'est compliqué. Ça se danse à trois, la dengue et le chikungunya et que clairement, l'action humaine, le comportement humain ont un impact direct. Le moustique tigre, on sait que s'il a réussi à quitter l'Asie, c'est bien parce qu'il y a eu des activités humaines, des voyages par cargo qui lui ont permis de contaminer tous les continents. C'est comme ça qu'il a voyagé. Ce n'est pas le réchauffement climatique qu'il a fait. C'est important de préciser parce que c'est vrai. Après, on se retrouve avec des arguments des climato-sceptiques qui vont vous dire « Ah, alors vous voyez bien. » Non, non, ce sont les transports. C'est les transports. Après, il est arrivé sur place et c'est vrai qu'il a des conditions qui sont de plus en plus favorables. On est quand même encore loin de ce qu'on appelle l'optimum pour lui. Ce seraient des conditions comme il y en Asie du Sud-Est, là où il était endémique avant. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on a l'impression de voir le réchauffement climatique, donc cette montée d'un climat plutôt de type sud vers le nord qui accompagne le cheminement de ce moustiquet. Donc c'est le rapprochement entre les deux. On pense que ça lui facilite la vie très clairement. Mais ça veut dire quand même que les médecins vont devoir se modifier un peu leur formation. Ils vont devoir apprendre à connaître des maladies qu'ils n'ont pratiquement jamais vues. Oui, tout à fait. Alors si vous avez des amis à La Réunion, vous savez que le chikungunya, ça a été vraiment une grande catastrophe. Mais les agences régionales de santé sont en alerte rouge. Vous voyez, ce n'est pas que la canicule ou les bouchons. Il y a alerte rouge sur le chikungunya. Dans ces 20 départements, il y a 21 départements en alerte orange. On pense qu'il va se développer. Et en effet, la formation des médecins globalement, je dirais, sur tous les problèmes santé environnement, est notoirement insuffisante. On nous avait promis qu'à la faculté, enfin, on pourrait s'intéresser à tout ce qui touche à la santé dans ce qui nous entoure. Et il y a toujours un grand retard. Alors, autre, pour les moustiques, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a la formation des médecins, puis il y a la formation de chacun d'entre nous. Pour le moustique tigre, quelque chose qui est très simple et qui a encore à voir avec nos comportements, c'est qu'il faut penser, et tous les spécialistes de ce moustique le disent, penser à vider vos pots de fleurs, ne pas laisser... C'est-à-dire qu'on a fait un petit paradis autour de vous, vous laissez des petits pots de fleurs avec un peu d'eau stagnante et pour pondre leurs oeufs et puis venir vous piquer, vous êtes là, c'est la bonne température, il y a de l'eau, c'est parfait. C'est vrai que c'est un réflexe qu'on n'a pas en France, donc il faut qu'on ait. Il faut absolument qu'on ait. Et ce moustique, la particularité, piquer la journée, alors que globalement, c'est plutôt la nuit. Et vous savez qu'au travers des t-shirts, il y a 25% des piqûres qui se font au travers du t-shirt. Donc là, la prévention devient effectivement compliquée, c'est effectivement ce genre de geste qu'il faut avoir. Alors, autre conséquence, on imagine bien, c'est sur les allergies et les maladies respiratoires. Alors, parce qu'on dit toujours c'est la pollution, c'est des tas de choses, est-ce que ces modifications climatiques vont favoriser l'allergie avec notamment l'ambroisie et différents pollens qui vont être plus actifs ? Alors, depuis l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, l'ambroisie, c'est créer deux fois plus de pollen. Mais on est en train de se rendre compte que c'est un produit extrêmement allergisant et donc on essaie de le supprimer. Donc, on ne sait pas à l'avance, si on laisse l'ambroisie, bien sûr, il y aura encore plus d'allergies, on estime 50% d'allergies qu'en 2050, mais si on arrive à l'éradiquer ou à la limiter, il y en aura peut-être moins. Pareil pour la pollution. On sait très bien que la pollution, c'est le facteur inflammatoire qui va créer les conditions d'action de l'allergie. Là aussi, si on arrive à la réduire, on réduira le facteur allergique. Mais en l'état actuel des choses, avec les pollutions qu'on a notamment aux particules, ça risque d'augmenter. Mais il y a encore quelques incertitudes. Et on ne sait pas si l'organisme étant en train de lutter contre la chaleur, par exemple en dilatant un petit peu son organisme, ses vaisseaux, justement, si la pollution, les particules n'auront pas un effet encore plus néfaste sur ce corps fragilisé déjà et en pleine vasodilatation. Est-ce qu'on a l'impression qu'on parle en permanence de ça, que c'est un sujet qui, même si on a vu qu'il y a des climato-sceptiques, mais en gros, que les Français sont très concernés. Il y a un sondage qui a été publié récemment fait pour WWF qui montre que 72% des Français estiment que le dérèglement climatique va représenter une menace sérieuse pour eux ou pour leur mode de vie. Donc eux, manifestement, ils sont quand même assez conscients. A votre avis, ils sont prêts à changer toutes ces habitudes ou est-ce qu'ils ne sont suffisamment pas informés aussi ? C'est tout l'enjeu. Je crois vraiment que quand on prend conscience de ce qui se trame et du poids que peut avoir le comportement des individus et le comportement des pays, alors je crois que la motivation, elle vient assez facilement. C'est une volonté d'information. Je crois que quand on est informé, alors on a envie d'agir. On peut rester, continuer à vouloir rester un peu dans l'ignorance et se dire que bon, ça passera. Mais l'information, elle vient de nos autorités. Les autorités, certes, la COP21 va être organisée par la France, mais est-ce qu'il y a vraiment un consensus chez nos autorités pour réaliser ce qui nous attend ? On l'a vu, ça dépend des autorités. Clairement, quand on entend parler des climato-sceptiques, on entend parler aussi de leur motivation économique. Cet enjeu-là, l'enjeu économique, il est énorme. Mais en France, vous avez l'impression que c'est quand même quelque chose qui est bien passé ou pas ? J'ai l'impression que le vent tourne, oui. J'ai l'impression que le vent tourne et qu'on est face à... Il est possible qu'on amorce enfin un grand virage et qu'on puisse s'emparer de ce sujet-là. Et si la COP21 arrive à des conclusions plus positives que ce qu'on a imaginé, alors oui, je pense que c'est possible. Oui, on a du mal à se dire qu'on n'est plus maître de notre environnement. Ça peut changer nos modes de vie. On va être obligés de changer nos modes de vie. On a du mal à... Mais ça veut dire quoi changer nos modes de vie ? On va devoir changer quoi ? On va devoir l'été attendre 5h de l'après-midi pour sortir ? On va devoir changer la façon dont nos immeubles, dont nos villes ont été conçues ? Oui, absolument. Il faut changer non seulement l'urbanisation des villes, recréer des zones plus fraîches dans les villes. Les bâtiments doivent être conçus parce que la climatisation ne pourra pas tout pour lutter contre les canicules devra être organisée pour faire passer l'air de façon correcte. Donc, il y a toute une remise en question à la fois locale, d'architecture, d'urbanisme et personnel. Vous êtes optimiste ou pas pour ce qui va se passer si on prend bien conscience ? Moi, je suis optimiste. Oui, je suis optimiste. Je pense que si on prend conscience, on va se donner les moyens de changer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va obtenir un réchauffement moins intense que ce qui est projeté. On est à plus de 4 degrés. On espère arriver à 2 degrés seulement. Mais c'est possible de faire ça. Ça, c'est possible. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Le monde en face s'achève. mire.